Oui, c'est clair. À beaucoup de reprises, je suis rentré chez moi et j'ai fait des insomnies parce que justement, à réfléchir et essayer de comprendre des fois l'écart qu'il y a. Et souvent, ce qui me revenait, parce que j'ai tendance à regarder plusieurs fois les matchs, je pense qu'à un moment donné, c'est soit un état d'esprit des fois ou un état de relâchement. Parce que c'est qu'on a souvent axé la défense. Mais quand on parle de défense, c'est toute une équipe. Ça peut venir du milieu de terrain. On peut être en infériorité parce qu'au niveau du terrain, au niveau du milieu, il n'y a pas eu ce qu'il fallait. Ou vice-versa, quand on attaque, si les milieux ne font pas aussi ce qu'il faut pour attaquer et aider les attaquants. Donc c'est tout un groupe, c'est toute une équipe. Et c'est vrai que malheureusement, quand on prend des buts, on ne regarde que la défense. Quand on marque des buts, on ne va regarder que l'attaque, alors que souvent tout est lié. Donc c'est vrai que c'est difficile de mettre un point, c'est ça ou c'est ça. Ça a souvent été, c'était tournant, on va dire. Donc... C'est mental ou non ? Ben, je pense que c'est ça. Moi, personnellement, je pense que c'est mental. C'est plus de l'endurance mentale de garder justement cette... se maintenir cette pression et à négliger aucun détail. travail parce qu'à domicile comme à l'extérieur, c'est important. Et des fois, je pense qu'on s'est brûlé les doigts des fois à l'extérieur. On a voulu des fois même presser ou autre. Et on n'a pas eu la force mentale aussi de se dire, ben il faut aussi double ou triple travail. Et des fois, on en laissait des plumes parce que voilà, on n'a pas eu la force justement mentale d'être aussi bon offensivement que dans le repli défensif. Et je pense que c'est pour ça que ça nous a fait défaut. Et aujourd'hui, je pense qu'on est un peu plus vigilants là-dessus. Donc, ça fait partie des progrès de Marseille aujourd'hui. Et je pense que jusqu'à la fin de la saison, on n'aura pas forcément de gros soucis. Merci. Merci.